Alors la question du jour avec un grand cul, pourquoi les hommes ? Oui, je passe toujours des petits insights, voilà pour ceux qui ont la référence, c'est cadeau les gars. Je passe de temps en temps des petits insights, mais pas trop, on ne veut pas de problème non plus. Bon, alors revenons à nos moutons, pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes ? C'est la question du jour, pourquoi en fait ? On ne sait pas alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont malades ? Est-ce qu'ils sont partis en vacances ? C'est quoi le problème ? Voilà, bon, je vais te partager quelques clips, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier clip, tu veux le voir ou pas ? Je ne sais pas. Bref, avant de commencer, je te rappelle que tu as mon étude de calme, je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine. C'est une formation gratuite pour pouvoir créer ton business en ligne étape par étape, ok ? Pourquoi c'est gratuit ? Oui, c'est une carotte, pourquoi c'est gratuit ? C'est gratuit parce que je sais que certains d'entre vous vont vouloir aller plus loin avec moi parce que j'ai des programmes spécialement adaptés pour pouvoir créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle, etc. Donc là, je te donne un petit peu comme le morceau de petit fromage à Carrefour, tu veux dire, c'est bon le fromage, c'est de la qualité ? Ah ben, je voudrais le paquet aussi, s'il vous plaît. C'est le principe, voilà. Ok, donc avant de créer un acte, regarde quand même. C'est un problème énorme que j'ai été noticing dans le monde de l'entreprise. Les bons hommes, les hommes avec les boundaries ne peuvent pas approcher les femmes parce qu'ils essayent de respecter leurs boundaries. Et c'est vrai que, biologiquement speaking, les hommes sont beaucoup plus attuned aux subtils, comme les langues de corps, des subtils, comme les hommes. Donc, a lot of times, les femmes vont vraiment donner des clues et cues qu'ils veulent être abordés, mais c'est plutôt comme qu'ils essayent de donner une vibe ou quelque chose, et le homme n'a pas idée. Ce qui se passe, c'est que c'est les hommes qui n'ont pas des boundaries, ou qui ne respectent les boundaries, ou les narcissistes, ou les creeps, qui endent approcher les femmes, et puis les femmes, en ma vie, complain que c'est seulement les creeps qui approache les, quand c'est vraiment que nous, les femmes, devons être giving off. Tu vois, Géraldine, tu commences à réfléchir toute seule comme ça. En plus, je sens que la logique, c'est pas ton fort, tu vois. Alors, sous le papier, ça paraît pas mal, parce que tu te dis, je suis une femme, donc je sais, je connais, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. En réalité, c'est pas vraiment exactement ça. Je peux t'assurer qu'il y a des filles qui se sont déguisées en tant qu'hommes, et même quand on fait la transition, ils ont souffert. Il y en a bien une qui avait fait ça pour l'expérience, et après, elle a commencé à décessiter les femmes, pour te dire. Donc, elle s'est même suicidée, après. Je sais pas si c'est exactement lié à ça, mais en tout cas, voilà. Donc, excuse-nous, Géraldine, qui est pas que les beaux gosses qui viennent t'aborder. Parce que je vois que c'est ça le problème, en fait. Parce qu'évidemment, tous ceux qui sont pas à son goût, à Géraldine, c'est ça, sa théorie, en fait. Parce que si c'est Jason qui va l'aborder, il n'y a pas de problème. Jason, lui, il comprend tout, il a le respect, il comprend les limites. Par contre, dès que c'est un gars qui convient pas à ce qu'elle voudrait, il n'a pas de limites, il n'a pas de respect. C'est que des vieux gars, évidemment. Et vu qu'aujourd'hui, elles sont intéressées par les 20, 10, maintenant c'est la même région, on dirait, sur les 10%, 5% des gars, voilà, parce que les réseaux sociaux leur ont fait croire qu'elles sont au-dessus de ce qu'elles valent vraiment. Ah bah c'est pas grave, c'est normal, hein, bah voilà, donc du coup, forcément c'est compliqué. Non, pour elles, c'est même pas des hommes, quoi, c'est des gens, c'est des vieux gars, ils viennent, ils ont pas de respect. Ils ont pas de respect, pourquoi ils viennent m'aborder, ils me respectent pas. Comment tu peux croire que tu, comment dans ta tête, tu t'es dit que tu pouvais m'aborder, et que genre peut-être t'allais avoir mon numéro, t'as pas de respect, toi, t'as pas de limites, hein. Je sens que, hein, je fais des blagues, mais ça c'est réel, j'ai déjà entendu. Bon, pour revenir à cette histoire de subtilité, Géraldine, tu exagères. À un moment donné, trop de subtilité, tue la subtilité, hein. Donc, je comprends pas déjà, aujourd'hui, comment c'est possible qu'on puisse dire droit dans ses bottes, oui, oh, la vibes, il faut qu'ils sortent la vibes, quoi, on envoie de l'énergie, nous, la vibe, c'est quoi sur l'horoscope ? C'est quoi ? Je ne comprends pas, je comprends pas. Donc, non, il n'y a pas de subtilité, chéri, tu crois que tu donnes des signes subtils, où tu envoies des vibes, des énergies, les gars, nous, on ne voit rien, t'es dans le fantastique, là. Si tu veux réellement faire des signes, ben, fais un signe clair, tout simplement, voilà. Parce que les filles ne font pas de signes, des trucs, leur signe, au moins, c'est ça. Ouais, t'as même pas vu. Elle bouge juste l'œil, tu sais même pas. Non, non, si tu veux vraiment qu'un gars est à bord, tu veux faire un vrai signe, tu fais un sourire, voilà. C'est simple, ce n'est pas compliqué, ça prend une seconde. Donc, les vibes, l'énergie, on est subtil, nous, non, 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 enfin, il faut faire avec le genre opposé. Parce que même toi, tu ne te comprends pas. Donc, à un moment donné, et surtout qu'en plus, je te dirais que même si tu envoies pas de signes, c'est pas tout le temps des... Je veux dire, tu ne vas pas aborder des femmes. Alors, déjà, les hommes, nous, on ne sait pas quel moment vous voulez ou pas parce que vous ne faites aucun signe, tellement c'est subtil. Et ça arrive plein de fois que peut-être la femme, elle n'est pas à ce moment-là, je ne sais pas, elle est en train de penser à ses courses, qu'est-ce qu'elle va acheter. Et elle se fait aborder par un gentleman, voilà, qui lui fait passer un bon moment. Et il prend son numéro et tout se passe bien. Et il est vécu heureux et heureux des enfants. Voilà, ça a toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, moi, d'expérience personnelle, c'est déjà arrivé. Une fois, je pensais qu'elle avait fait un signe, mais en vérité, une fois que j'avais été la voir, j'avais pris son numéro, qu'on s'était vu, etc., elle aurait pu être la mère de mes enfants. Ça n'a pas été le cas, mais elle aurait pu. Et bien, elle m'a dit que non, je ne t'ai jamais fait aucun signe, je ne t'avais même pas vu. Ah, bon, finalement, elle n'a pas fait de signe, mais ça s'est bien passé quand je suis allé la voir, etc. Donc, Jérardine, tu n'as aucune idée de l'expérience que tous les hommes vivent lorsqu'il faut aborder une femme. Peut-être parce que tu es une femme, tu t'es dit, c'est logique, je connais. Non, tu ne sais pas. Il faut me faire confiance à des gens qui ont l'habitude d'aborder des femmes et qui voient comment ça fonctionne. Parce que toi, tu n'as aucune idée de ne pas réfléchir dans ta tête toute seule. Oui, j'ai pensé ce matin. D'ailleurs, toutes tes copines ne sont pas d'accord avec toi. Ok, c'est une question pour les gars. Je vais avoir cette conversation avec mes femmes, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une fois par semaine. Donc, je suis juste curious ce qu'il y a des raisonnés qui est derrière ça. Mais beaucoup de mes girlfriends disent que quand ils sont venus, ils ne sont jamais rencontrés par les gars, jamais. Et peut-être une fille dans le groupe qui peut être rapprochée, c'est pas comme si elle est un total standout de la groupe. Mais pour un certain nombre, un certain nombre de gars peut être hit sur un peu. Je ne sais pas, mais pas en un biased way. Je pense que certains de mes amis sont très, très beau. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une question pour lui. Donc, c'est une question pour moi, c'est pourquoi les gars n'ont pas d'appelé à eux. C'est-ce qu'un, même si vous voyez une fille, vous n'êtes pas en train d'appelé avec vos amis, vous n'êtes pas vraiment bien. C'est-ce qu'un, vous n'êtes pas en train d'appelé à elle. C'est-ce qu'un, vous pensez qu'elle est dans un relationnel, ou qu'elle est super standoffice et bitchy-looking. Ou, en général, vous n'êtes pas en train d'appelé à des rejections. Est-ce que c'est le point de vue des gars, ou est-ce que les filles mettent une vibe bizarre, ou que les gars ne les trouvent pas en train d'appelé à eux ? Je ne sais pas. Mais la plupart de mes amis veulent rencontrer les gars en personne, mais ils se sont sortis et rien ne se passe. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Plus vous êtes, plus ça va être compliqué pour lui. Surtout qu'un gars, en général, lorsqu'il voit un groupe de filles, il va se dire, bon, à aucun moment il va se dire, ouais, les filles elles sortent toutes ensemble comme ça, parce qu'elles veulent rencontrer les gars, parce qu'elles veulent se faire aborder, parce qu'elles en ont marre des réseaux, des réseaux, des applications, et qu'elles veulent rencontrer quelqu'un en vrai. Et avoir une interaction sociale, à aucun moment les gars ils se disent ça. Quand on voit des meufs en groupe comme ça, on se dit, bon, elles veulent passer un moment entre filles. On ne se dit pas, ouais, elles veulent se faire aborder. Et deuxièmement, en plus que ce soit intimidant d'aller aborder une fille, alors que vous êtes, je ne sais pas combien, 5 copines, il y a le risque de te se faire rejeter, mais en x 1000. Pourquoi x 1000 ? Ça veut dire que là, si jamais tu tombes sur une des meufs dans le groupe, même si la meuf, je ne sais pas, celle que tu veux aborder, elle est intéressée, mais il y a une de ses copines qui fait des blagues, et non, mais arrête de parler avec lui, là, là, là. Ça, ça arrive tout le temps. Alors, c'est plus en soirée, mais je pense que tous les gars, ça, on l'a déjà vécu, tu abordes une meuf, sa copine, la plus moche, évidemment, elle va dire, non, mais c'est bon, tu arrêtes de lui parler, machin. Alors que sa copine, elle est OK. Mais comme sa copine, elle fait, oh, je suis désolé, ma copine... Je ne comprends pas, tu vois. Donc déjà, tu n'as pas envie de prendre le risque d'aller dans un groupe de meufs, te faire caler avec toutes ses copines à côté, plus la moche qui pourrait interagir et t'empêcher de gérer le truc. Et en général, quand les gens sont en groupe, ils se sentent pousser des ailes. Donc, ce n'est pas du tout la bonne chose à faire, Géraldine, de se sortir en groupe si jamais tu veux te faire aborder. Et tu sais quoi ? Je dirais même toute seule, une meuf qui a un café et qui est en train de lire son livre, je ne me dirais pas, en tout cas, ce n'est pas le premier truc qui me vient en tête, je ne me dirais pas, ah, elle, elle veut se faire aborder. Elle en a marre des applications, elle voudrait rencontrer quelqu'un, faire connaissance avec quelqu'un dans la vraie vie. Je ne me dirais même pas ça. Alors, ça ne veut pas dire que je n'irais pas l'aborder, mais ce ne serait pas par rapport... Je ne me dirais pas, ah, elle veut que je l'aborde. Dans notre tête, nous, les hommes, on n'attend pas que vous fassiez vraiment un signe, parce que, en tout cas, ceux qui vont aborder, parce que sinon, tu n'abordes jamais, en fait. D'où la réelle solution, si tu veux vraiment te faire aborder et mettre en PLS toutes tes copines, toute la concurrence, parce que les autres filles, elles ne vont jamais faire ce que je vais te dire, c'est tout simplement quand tu vois un gars qui t'intéresse, tu le regardes et tu lui fais un sourire. Ça prend une seconde et lui, au moins, s'il lui reste un peu de coronesse, il devrait venir vers toi. Alors, le mieux, évidemment, c'est qu'il est... Même si tu es en groupe, si tu fais un sourire et que tu regardes, en groupe, bon, c'est un peu plus intimidant, mais s'il lui reste un peu de coronesse, il devrait venir. Parce que pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes ? C'est parce qu'elles ne paraissent pas abordables, c'est tout. En lui faisant un sourire et en le regardant, tu lui fais comprendre, ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité, il ne va rien t'arriver, je ne veux pas te rejeter, je ne veux pas t'afficher, je ne veux pas te mettre sur TikTok. Et du coup, il se dit, bon, je suis safe, je devrais pouvoir y aller. Donc, il s'est passé à ma attention que les hommes n'ont jamais vouloir pour les femmes n'ont jamais vouloir pour les femmes. Due à des allegations de sexes, les femmes être juste so rude et disrespectful et rejection. Je ne savais pas que c'était une chose. Je ne savais pas que les hommes n'ont pas vouloir pour les femmes. Je ne sais pas que les femmes n'ont jamais vouloir pour les femmes. Et je ne sais pas que les femmes, tu leur vois pas, je n'ai pas vouloir pour les femmes. Mais il y a des trop trop de femmes. Et si tu me ou mes femmes, les femmes à venir à venir à vous, et en tirer mon shot, et en tirer mon tenu, et en tirer mon, et en tirer mon gros stepper, je ne vais pas faire ça. Et je vais juste faire voir que vous en tirer les femmes, et voir où ils me sont. So if I start coming up to y'all in the grocery store And I say excuse me sir you are just so sexy I want a response Okay I don't want none of that shy stuff How I feel after going out in public And getting zero compliments Zero people approaching me Zero people asking me for my number When this is a known thing for girls to experience Y'all I could not relate more Like I swear not even the construction workers want me Like I could walk in New York By a construction site Nobody would say anything I know this isn't something that you should want But after a while it's like damn I know it and I've heard it from men saying Why they don't approach me The reason why you are not getting approached Is because these men see you as a woman with high value A lot of men just want to have fun So they go and push themselves on women That they think don't have high value This is the truth Like I'm trying to be kind but that is the truth If you are not getting approached In a place where everyone's breaking their necks To stare at you They know that if they approach you You will hurt their ego And they know that you are better than them Men can sense if a woman is better than them And that intimidates them That just makes them scared Like oh shit Like no No woman can be better than me Personally I take this as a compliment If I'm out in public Getting a lot of stares Alors toujours impressionnés par cette gymnastique mentale Qu'elles font pour n'assumer aucune responsabilité Ça c'est bon L'ego là il est démesuré Là ça monte Ça ne s'arrête plus jamais Donc là elle a réussi à dire Que les hommes n'abordent pas les femmes Parce qu'ils sentent que la femme elle est meilleure qu'eux Et donc du coup Parce qu'ils ont ce sixième sens Ils sentent Tu vois Lava a dit l'énergie Et tout ça Horoscope Donc ils sentent Ils sentent Ah elle Ils la voient comme ça Ils voient la meuf marcher Ils disent Non elle est mieux que moi Et du coup Ah Je ne peux pas Je ne peux pas la broder C'est trop Je ne vais pas pouvoir assumer une femme comme ça Elle est meilleure que moi T'imagines le bordel quand même dans sa tête Pour pouvoir réfléchir comme ça La vie ne doit pas être simple La vie ne doit pas être simple Donc non chérie Les hommes sont simples Ils voient une meuf Elle est attractive Elle est fraîche Elle est bien foutue Ils ont envie de l'aborder Voilà C'est tout S'ils ne le font pas C'est juste parce que Parce qu'ils n'ont pas envie De s'enrucheter Ou ils n'ont pas envie De tomber sur une femme irrespectueuse Ils n'ont pas envie de tomber Sur une femme qui va dire Ouais tu m'as harcelé Parce que tu n'étais pas à son goût Parce que Il n'y a qu'un pas les gars Harcèlement sexuel Si tu es beau gosse Ce n'est pas un harcèlement sexuel Ah bah non Ça n'a rien à voir C'est du flirt C'est du flirt Ça n'a rien à voir Par contre si tu n'es pas à son goût Harcèlement Comme l'autre folle Qui arrive dans le prochain clip Ça arrive Ça arrive Donc simple Comme j'ai conseillé A Géraldine précédemment Juste fais un sourire Les hommes n'abordent pas Parce que Ils se disent Elle va me rejeter Ou elle va m'afficher Ou elle va ceci Elle va cela Donc je n'y vais pas Voilà Donc si tu fais un sourire Ça va mettre ton confiance le gars Et normalement Ils devraient venir Il y en a qui vont quand même Bégayer Mais normalement Ils devraient venir All right y'all Here's the question Why men Don't approach women anymore Hmm Glad you asked Let's get into it family Happy Saturday everybody Number one The fear of rejection Women today As we know Have some unrealistic standards Some women Unless he has a six pack Six figure And is six feet You can't talk to him Number two It's not just about The fear of rejection For some men It's the fear of being Labeled a creep Or a predator Because the man That's approaching you Isn't your type Mm 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 So because he's interested in you He a creep Come on now Number three Online dating Which has made it so men Don't have to get rejected In person Number four Social media Now you can just run up And somebody DM You don't have to have Communication skills I think all this technology And everything Has made our communication skills Terrible y'all Terrible And last We've seen how women Will reject men In unnecessarily rude ways It's okay to not be To try to embarrass them Y'all we Faking right now Because I just had a man Approach me in a parking lot And it went fine And I'm going to tell you Why it went fine And how to address it Because it was in a book I read And this is how you're supposed To address it But it scared me I'm literally I'm literally shaking So this guy I am a Alone With my son By myself A woman And a male Approached me in a parking lot He said excuse me miss And I don't know Why in the hell He was approaching me Or what he was trying to do And before he I mean he was probably 30 feet from me When he said excuse me ma'am And I turned around And I literally yelled at him And I said Do not approach me And he like Immediately started Going in the other direction And I just kept saying it Over and over and over I said Do not approach me Do not approach me And he of course Like got like What the F Like he started cussing And yelling Like what's your problem And I looked at him And he started He actually then Crossed a couple cars Down from my car And he didn't come Anywhere near me He crossed a couple cars Down from my car And was like What's continuing to cuss And say what's your problem And I said You do not approach Women in a parking lot I just kept saying Do not approach me You do not approach Women in a parking lot Like yelling it No male No male Should ever Approach a woman In a parking lot Ah je t'avais dit Le dernier clip C'était un truc de malade Donc là Elle l'a traumatisé à vie Là les filles Vous vous posez la question Pourquoi il y a des gars Qui n'importe plus Après avoir vécu Ce qu'il a vécu Le gars Il est traumatisé Non mais Réellement Sans faire de blague Il est traumatisé le gars Il a même pas eu le temps De parler Qu'elle a commencé Qu'elle a commencé à lui Mais approche pas Faut prendre tes médicaments Géraldine Faut calmer Faut arrêter Netflix Et en plus Soit disant Tu te sens en danger Genre je suis seul Avec mon enfant Il est sur un parking Tu dois pas approcher Tu veux faire la morale aux gens Hey Je crois pas un mot de tout ça T'as juste voulu faire ton intéressant Parce que tu ne savais même pas Ce qu'il allait dire Il a même pas eu le temps de parler Tu sais pas ce qu'il allait dire Donc ça veut dire que tu C'est déjà que c'est un gars En tout cas tu as décidé Que c'est un gars Qui voulait t'approcher Pour pouvoir prendre ton numéro Pour pouvoir te connaître Et donc du coup Tu as décidé de lui faire la morale Voilà Et t'es excité Voilà dans tes émotions Pété les plombs Comme les meufs là Les féministes Qui s'annulent On lutte On lutte contre le harcèlement Donc pour moi ça ressemblait pas A une femme qui se sent en danger Voilà Je donne mon avis T'as le droit de partager le tien En commentaire Je ne ressens pas ça en tout cas Je sens plus une meuf Qui veut faire la morale aux gens Et qui s'excite Parce qu'après quand même Tu fais une vidéo sur TikTok Voilà Dans tous les cas En tout cas il faut arrêter Netflix Donc imaginons Tu as regardé beaucoup de Netflix Puisque tu kiffes regarder Tous les trucs De films d'horreur Des trucs où les films Les gens se font enlever Et tout ça Et tu penses que la vie C'est comme ça A ce moment là Tu te dis écoute Là je suis avec mon enfant On est sur un parking Je ne me sens pas confortable De discuter avec toi Le gars leur fait Ah ok je comprends Tu vois Ça c'est des gens Normaux Des gens qui réfléchissent Des gens qui ont un cerveau Il n'a même pas parlé encore Ça va ? C'est difficile d'être un adulte Non mais t'imagines la scène T'imagines à la place du gars Il n'a même pas parlé Et t'es étonné Et t'es étonné qu'il t'insulte en plus Non mais tu voulais qu'il fasse quoi ? Tu voulais qu'il se roule à terre ? Qu'il te propose en tant qu'esclave ? Qu'est-ce que tu voulais en fait ? Parce qu'on sait tous Si c'était Brian Brian grand Six pattes Un charisme Il arrive Alors il fait Non quoi ? Hé ! Comment ça va ? Ça va Brian ? Oui oui Je suis avec mon enfant Va dans la voiture Va dans la voiture Maman est occupée Maman est occupée Va jouer Tu sais quoi ? Va jouer là-bas Part Part loin Va jouer avec les autres Part Part D'accord ? Maman est occupée Part Je t'ai dit là Excuse moi Brian Oui qu'est-ce que tu me disais ? Tu voulais mon numéro ? C'est ça ? Parce que c'est vrai que je suis tout seul là Toi et moi On est tout seul Sur un parking Voilà Je sais qu'il pourrait m'arriver des trucs Non je rigole Brian T'es trop marrant Ça aura été notre vibes En plus le pauvre gars Tu sais même pas ce qu'il voulait dire Ça se trouve le gars Il voulait dire Hé madame Là vous avez plus de rouge dans la voiture Là ça se trouve Elle a fini sa vidéo de TikTok Oui je lui ai dit N'approche pas On n'approche pas Les femmes Tous les parkings Voilà C'est comme ça Après la fille Ah mince alors Il n'y a pas de roue Quelqu'un peut m'aider Et là On en revient à la vidéo J'avais fait Pourquoi les hommes N'êtes plus les femmes Tu vois Tu vois les retombées Géraldine Hein Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Par rapport à tout ça N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Les gars On lâche rien Ah ouais Si tu vas aller plus loin avec moi T'as tout en description Évidemment si tu vas aller plus loin avec moi Si tu veux Après tu fais ce que tu veux Tu es libre À un moment donné les gars Faut faire quelque chose Dans sa vie Si tu fais rien Il va rien se passer Donc les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Il y a nous Je suis à ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz